hello tout le monde j'espère que vous allez bien bon je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo comme vous l'aurez vu dans le titre une vidéo all action comme d'habitude donc ouais c'est la vie réelle j'ai mon linge qui sèche tout ça tout ça je suis dans mon canapé ouais le décor n'est pas du tout pareil que d'habitude d'habitude vous avez un beau décor entre guillemets un beau décor avec mon lit derrière mais là bah voilà j'ai décidé puisque là j'ai un gros sac vous allez voir après j'ai un gros sac parce que j'ai action et magique dépôt pour moi je dépose c'est un moyen de stockage un peu comme action avec des prix des fois un peu plus haut ou un peu plus bas ça dépend ça dépend de ce que vous voulez qu'on peut trouver vraiment principalement j'en ai pas j'ai jamais été dépassé picardier la somme mais en tout cas vous en avez vraiment beaucoup quand même dans le nord pas de calais enfin les hauts de france un j'ai un petit peu descendre parce que du coup là j'ai un petit peu descendu parce que du coup on voyait pas trop ma tête on voyait trop haut donc comme je vous le disais j'ai été chez action et magique dépôt je vais vraiment pas m'étaler sur cette vidéo parce qu'après on va quand même dire que je parle trop et on va me foutre au moins 10 j'aime pas parce que je parle trop donc je vais essayer de faire vite mais aussi je sais qu'il y a même pas mal de trucs je vais vous montrer j'ai un gros sac bien bien rempli donc on va essayer de faire vite donc je vais d'abord vous montrer ce que j'ai acheté à magique dépôt même si je sais que ça n'intéresse pas grand monde puisque bah si vous en avez pas ça m'intéresse pas c'est sans logique mais alors j'ai trouvé de la papapapa donc là c'est la vérité papapapa bon je sais pas si c'est la vérité mais en tout cas c'est celle de la marque feelzy et je sais que c'est une des meilleures qu'on trouve en tout cas en repos comme ça tout d'habitude il y en a une avec juste marqué par papapapa dessus elles sont pas bonnes donc là c'est un euro j'ai marqué le prix dessus parce que moi je sais que j'oublie pas parce que j'ai oublié le petit calcaise dans la voiture donc là un euro donc pour impôt bien sûr je vais essayer de vous dire les prix comme ça je vais pas marquer parce que sinon ça va être chiant de retrouver à chaque fois les prix j'ai trouvé donc toujours chez magique dépôt je sais ça si vous allez me dire c'est trop la chine action je sais mais j'ai oublié d'en prendre un j'en ai vu à magique dépôt donc je me suis pris d'y aller je les prends c'est des espèces de petites lingettes suisseurs j'ai des petits plumeaux voilà plumeaux c'est ça le nom exact ça donc les plumeaux de la marque clinie donc c'est absolument les mêmes que chez action à part je crois que c'est un petit peu plus cher donc ils sont à 80 centimes mais bon voilà ça fait affaire parce qu'en fait j'ai déjà expliqué je vais pas vous expliquer 30 mille fois je suis sur une maison sur trois niveaux donc du coup ben j'ai pas envie de rechercher à chaque fois le plumeau au premier étage ou au deuxième ou au rez-de-chaussée donc en fait j'ai un plumeau par étage comme ça ça va mieux je suis pas obligée de les rechercher au moins bon ça coûte pas cher les plumeaux c'est comme si j'avais payé 10 euros pour les trois plumeaux je crois que j'ai dû même pas en avoir pour 3 euros les trois plumeaux donc bon voilà ensuite je me suis trouvée donc c'est le sous-vêtement mais je m'en fous sérieux c'est plus tabou sur youtube c'est bon faut arrêter de dire ah mon c'est sous-vêtement sur youtube c'est dégueulasse patati patata donc je me suis trouvée deux boxers enfin quatre boxers du coup chez magic dépôt donc c'est les seuls qui avaient ma taille je vais vous montrer la taille parce que bon je suis un petit peu complexé de dire ma taille donc je vais pas voulait dire mais voilà ils ont quand même pas mal jusqu'à la grande taille quand même donc foncez si vous voulez c'est 2 euros donc la pochette en plus moi je garde les pochettes parce que c'est bien c'est des pochettes ziploc en fait donc je garde les pochettes souvent je sais c'est un peu con mais je les garde donc c'est la marque playboy donc oui playboy à la base c'est plus pour un on sait mais bon on s'en fiche c'est des boxers ça sert et voilà les boxers ça sert je fais des rimes tout va bien ensuite alors je vous ai dit le prix 2 euros et 2 euros le vraiment le petit truc comme ça je suis désolé si la luminosité change mais là il va être cinq heures en fait et là je suis au premier donc du coup il n'y a pas beaucoup de lumière et en plus le soleil commence déjà à se coucher forcément on est l'automne donc voilà je me suis trouvé des petits bonbons comme ça donc c'est absolument pas pour halloween parce que ben on n'a pas d'enfants donc forcément on fait pas halloween j'aime bien halloween on regarde enfin c'est ça en fait on mange des bonbons on regarde des films d'horreur tout ça mais personnellement ça va peut-être choquer des gens mais je vois pas personne parce que voilà on n'a pas de enfants pour l'instant donc j'ai pas l'intérêt d'aller ouvrir aux enfants et puis surtout que ben les enfants de ma rue comment vous dire que c'est pas du tout des enfants de coeur quoi donc je n'irai pas ouvrir à des enfants qui ne sont pas du tout bien élevés tout simplement donc je me suis prête avec des petits arrivons partie mix donc un peu de tout j'ai juste que les réglisse je vais donner à ma belle-mère parce que moi j'aime pas du tout que mon chéri non plus donc du coup ben 1 euro c'est un peu chiant donc un peu tout vous avez du maowam vous avez des petits bonbons coca vous avez quoi les petits boursons je crois ouais vous avez un petit peu de tout surtout des maowams vous avez beaucoup de maowam apparemment je vois c'est pas mal devant une série devant un film ou quoi même si je sais que j'ai des problèmes dedans et que je devrais pas mais je peux m'empêcher ensuite je suis prêt pour moi et mon chéri des chocolats suchards donc ouais on a des gros gourmands tous les deux ça se voit voilà quoi je suis pas marre du tout mais bon c'est pas fait exprès parce qu'à la base j'ai jamais été mince j'ai jamais été grosse je m'embrouille complètement les personnels j'ai jamais été grosse en fait avant je suis grosse depuis pas longtemps en fait depuis quoi trois quatre ans un truc dangereux avant j'étais pas grosse du tout et j'avais 26 ans donc voilà donc on s'est pris des petits chocolats suchards d'habitude on les prend à aldi donc les normales les aldi par quatre mais là c'était à 2 euros donc on s'est dit ouais c'est pas trop cher pour des suchards donc voilà mon chéri c'est pris je vais tous vous les montrer pour moi le faire passer pour un gros gourmand mais il s'est pris quatre paquets de Pimps parce que moi j'ai horreur des Pimps je vais les mettre à l'endroit quand même j'ai horreur des Pimps je trouve ça pas bon simplement je veux pas dire que c'est dégueulasse parce que je vais respecter ceux quand même qui adore ça mais voilà il s'est pris quatre paquets de Pimps et après il me dit que c'est pas un gourmand j'avais rien c'était 95 centimes le paquet donc apparemment ça valait le coup moi je le trouve pas j'en prends pas j'aime pas ça donc voilà et puis je crois que pour pour magique des pots c'est fini donc je vais passer tout de suite au hall action donc je vais essayer de mettre tout de suite la minute donc là on a 7 minutes mais je crois que je vais avoir quand même un petit peu coupé je vais essayer de mettre à chaque fois la minute à laquelle si vous voulez pas voir le hall magique des pots comme ça vous verrez directement l'action et vice versa donc chez action je me suis trouvé un petit pot comme ça donc c'est un panier de rangement voilà pour quand j'ai des trucs à transporter directement du deuxième étage au premier donc mon maquillage ou des trucs dans le genre comme ça je les mets dedans et je suis tranquille parce que moi à chaque fois j'ai je prends tout à la main je me fais tout péter la gueule et une fois j'ai fait tomber une palette du deuxième jusqu'aujourd'hui je vous dis pas état de palette c'était horrible donc au moins je peux mettre tout dedans je suis tranquille voilà et j'ai pris le petit cas de caisse donc je vais pouvoir vous dire les prix directement alors je vais couper je vais pas vous essayer de dire en disant alors je trouve pas 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 non je vais vous couper alors le panier coûté 83 centimes donc vraiment que dalle ça valait vraiment le coup et en plus oui c'est vrai c'est excellent flexible en fait vous pouvez vraiment le tordre tout ça y'a pas de problème donc voilà ensuite la bonne affaire de la semaine c'était ce casque de chez philips donc c'est un basse plus moi qui écoute des musiques que pas tout le monde écoute genre du hardcore du speedcore du hardstyle je sais que c'est pas du tout des musiques que vous vous écoutez peut-être que si vous allez me dire oui moi j'en écoute mais bon je sais que c'est pas du tout genre de musique que vous écoutez tous donc moi je sais que les basses plus souvent j'aime bien parce que moi ça grésit pas quand il y a vraiment des boum 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 voilà et j'ai regardé ce casque coûte sur amazon en tout cas il coûte 42 euros et là en ce moment chez action vous pouvez l'avoir pour 15 euros 95 il me semble en tout cas moins de 16 euros 15,99 je sais plus je vais aussi vous dire ça tout de suite 15,95 ouais c'est bien ça 15,95 ça fait vraiment pas cher donc j'ai sauté sur l'occasion et puis voilà au moins ça me fait mon cadeau d'anniversaire puisque mon anniversaire c'est sur deux semaines pile poil voilà pile poil vous verrez cette vidéo là aujourd'hui donc on est le 4 et mon anniversaire c'est le jeudi 28 jeudi n'importe quoi c'est le jeudi 18 octobre donc voilà je ne l'ai pas encore testé en plus c'est un bluetooth j'ai oublié de vous dire c'est vrai c'est un bluetooth donc il est vous pouvez l'utiliser avec le fil et en plus il fait appel main libre aussi mais sinon ouais c'est vraiment bluetooth et c'est vraiment ça l'intérêt parce que comme moi quand je fais mon sport on va dire entre guillemets j'aime bien avoir un casque bluetooth plutôt c'est quand même mieux qu'avoir un casque filet qui vous saoule j'ai failli me mettre un pouce c'est pour ça que j'ai un peu invité bref allez continuons ensuite alors là bas action il y a déjà tous les trucs de noël c'est un truc de mal j'ai envie de tout acheter mais le problème c'est que j'ai pas la place c'est pas voilà quoi j'ai pas non plus tout l'argent pour m'acheter donc je vais essayer d'en prendre pour novembre j'espère vraiment qu'il y en aura encore je vraiment je croise les doigts pour qu'il y en ait encore au moment de novembre mais j'ai déjà pris tout ce qui est paquet cadeau tout ça donc j'en ai déjà pris que je vous ai montré la dernière fois dans un impressionnant haul du mois de septembre ou août je sais plus mais là j'ai vu qu'ils faisaient c'est dommage parce que moi les étiquettes je les ai déjà donc les petites étiquettes comme ça c'est pareil que je vous ai montré dans un haul je disais déjà mais bon tant pis moi je voulais vraiment les rubans en fait j'ai plus du ruban donc je voulais vraiment les rubans pour faire les paquets cadeaux parce que j'adore ça au moment des fêtes c'est de faire les paquets cadeaux j'adore ça donc là j'ai pris un couleur doré blanc tout ça je suis désolé ça était reflet et là j'en ai pris plus un dans les tons la slot j'en ai pris plus un dans les tons gris et noir donc on verra bien ce que ça donne et au niveau du prix c'était au niveau du prix c'était 94 centimes donc le paquet de 13 vous avez 13 pièces dedans donc c'est plutôt pas mal ensuite j'ai trouvé enfin le duo de rouges aux lèvres qui me manquait bon comme ceci les rouges aux lèvres en plus c'est les mats ceux là donc vous manquez juste le Rusty Rose et le Indigo Plum donc ces couleurs là en fait vraiment des teintes donc là c'est une espèce de violet qui tire sur le bordeaux et là vous avez une espèce de vieux roses magnifique tout simplement parce que moi je les porte à l'action d'ailleurs je dois vous faire un crash test je sais que ça fait longtemps que je vous ai proposé sur Instagram le crash test et que vous avez répondu je crois dans les 70% oui donc je vais vous le faire en plus j'ai vraiment envie de vous faire une vidéo genre nouveauté pour ça puisque je sais que j'ai plusieurs palettes et en fait je ne sais pas laquelle prendre donc j'ai envie vraiment de faire une vidéo qu'on n'a jamais vue sur Youtube et je pense que je vais m'amuser à la faire et que je vais m'amuser aussi à la monter je pense donc voilà et ça je crois que c'est 95 centimes oui c'est 95 centimes donc les deux rouges ça vaut vraiment le coup ensuite pareil ceci pour mon cheveu mais je sais pas moi j'en mange aussi je ne l'ai jamais goûté pour tout dire en fait c'est du Toblerone donc il s'est pris deux petits paquets comme ça et le Toblerone c'est 1,49€ pour 1 je me suis mis encore un coup quoi tout va bien donc 1,49€ pour 1 ce qui donne à peu près 2,98€ pour les deux donc pas grand chose ensuite vu que j'ai des envois vous ne voyez plus j'ai des envois à faire parce que je fais du coloriage et que j'ai des feutres que je ne me sers plus je vais faire une Toblerone d'ailleurs je vous mettrai le lien en barre d'infos je vais faire une Toblerone enfin je vais non c'est le groupe de coloriage qui fait une Toblerone qui fait une Toblerone et je vais mettre ils m'ont proposé enfin je leur ai demandé si je pouvais mettre mes articles en Toblerone donc normalement normalement je pense que c'est bon donc je vous mettrai le lien du groupe en barre d'infos donc il y aura les prismacolors donc à gagner parce que forcément c'est pas gratuit normalement je trouve que ça va être 1€ ou 2€ le numéro je pense et il y aura les penes 68 donc c'est les penes 68 pour ceux qui connaissent et un kit de Faber-Castell couleur peau donc les petites donc pour ceci j'ai pris des enveloppes à bulles donc je pense que ça ira très bien j'ai un doute pour les prismacolors parce que c'est une grosse gotte en fer mais je pense que pour celui-ci donc ça c'est du A3 je crois je pense que ça devrait aller et là c'est du A4 il me semble il me semble je suis même pas sûre je crois pas que c'est du A4 je crois que c'est un tout petit peu plus petit que du A4 bref en tout cas je pense que ça ira et je crois que c'est 99 centimes donc le ouais enveloppe matelassé donc ce par 5 c'est 99 centimes ouais c'est tous les deux 99 centimes donc là vous en avez pour même pas 2€ pour les deux alors qu'à la poste je pense que j'en aurais pas pour 2€ c'est sûr voilà ensuite je me suis pris donc je vous rassure tout de suite parce que je sais qu'il y a des gens de ma famille qui regardent mes vidéos j'ai acheté ceux-ci je suis pas enceinte je soupçonne pas du tout d'être enceinte mais je me dis vaut mieux prévenir que guérir je sais pas du tout s'il marche mais j'ai acheté des tests de grossesse donc c'était 1,69€ donc vous avez 2 tests de grossesse dedans mais quand j'ai des retards d'oreille j'aime bien pouvoir en avoir au cas où normalement c'est impossible que je sois enceinte puisque je ne le désire pas pour l'instant et qu'on prend nos précautions tout simplement voilà je vais pas rougir c'est normal c'est la vie pour l'instant je vais mettre à avoir 26h dans 15 jours je ne souhaite pas toujours pas être enceinte je sais il y en a qui vont me dire t'as 26h t'attends quoi mais pour l'instant je vais pas faire un enfant juste pour toucher la cave ou juste pour dire d'en avoir un à un âge normal non pour l'instant j'ai pas envie j'ai pas en plus je travaille pas pour l'instant j'ai en plus on en a pas on est en maison dans une petite maison où il n'y a qu'une chambre donc pour l'instant on peut pas avoir un enfant et tout simplement moi et mon copain on en désire pas on vous allait me dire t'avais un à ton copain si on voulait et non il en veut non en fait non on est du même avis tous les deux pour l'instant on en veut pas mais vaut mieux prévenir que guérir donc presse de grossesse obligée et ça coule surtout moins cher qu'en magasin c'est vrai il faut le dire ensuite je me suis pris donc là je sais que les petites maladies genre gastro genre rhinopharagite genre angine va arriver et on en avait pas donc j'ai pris un petit thermomètre donc il y avait celui pour le front tout ça qui était un petit peu plus cher mais je me suis dit parce que bon je vais vous avouer j'aime pas du tout les thermomètres rectal pour être franc voilà mais celui-ci vous pouvez le mettre donc sous le bras euh sous le bras dans la bouche et donc rectal donc je me suis dit sous le bras c'est vraiment pas mal parce que dans la bouche je trouve pas ça très très propre donc tandis que sous le bras après vous nettoyez à quoi l'alcool et puis voilà quoi et le thermomètre c'était c'était 1,49€ le thermomètre donc la marque Medisana voilà je vous dirai ce que j'en pense si même si je suis malade et que et que le thermomètre arrive à voir que je fais bien 38 ou 39 on verra bien je sais que les maladies vont vite arriver avec le temps qu'ils commencent à faire donc il vaut mieux prévenir que guérir aussi sur ça je me suis repris aussi une petite pince à épiler parce que la mienne commence un peu à tirer la gueule parce que ça fait des années que je l'ai et que je ne l'ai pas remplacé et ça ça a coûté 49 centimes la petite pince à épiler donc vraiment que dalle j'aurais voulu une pince à épiler avec des petits des petits décors quoi mais j'en ai pas trouvé donc tant pis au moins c'est une valeur sûre je me suis pris toujours au niveau gourmandise vous allez deviner qu'on est moi et mon chéri on est très gourmand moi je me suis pris des minis donc de chez Nestlé vous avez des KitKat vous avez des lions des lions white des lions normal des rouleaux par contre je ne sais pas du tout ce que c'est des smarties et ça ça a coûté je crois que c'est 1,49 donc c'est vraiment pas cher pour donc voilà petite gourmandise encore une fois on va regarder des films ou quoi que ce soit c'est très bien ensuite toujours pour aller avec les cadeaux de Noël je me suis trouvé de la ficelle donc pour faire les pour mettre sur avec les étiquettes en fait j'en avais pas donc voilà c'est de la ficelle métallique avec des morceaux métalliques dessus genre type rose gold ouais un peu rose gold quand même et ça donc ça a coûté 75 centimes donc vraiment que dalle et puis bon je pense que ça va me durer un petit moment quand même parce que je crois que c'est 50 mètres ouais le rouleau fait quand même 50 mètres donc c'est vraiment pas mal donc je crois que ça va me durer au moins de Noël ça je pense j'aurais même dû en prendre deux si j'avais su au moins je les aurais mis aussi pour l'année prochaine s'il y en a plus au moins on aurait eu ça je l'avais vu sur une chaîne je ne sais plus du tout laquelle mais j'ai voulu tester donc c'est les le sugar les scrubs donc tout simplement c'est un gommage pour les lèvres donc c'est la fraise strawberry voilà strawberry fragrance donc qu'est-ce que ça nous dit pour des lèvres douces élimine des peaux mortes massez doucement avec les doigts détournez ensuite les lèvres et appliquez éventuellement un baume à lèvres utilisez une à deux fois par semaine attention contient des traces de noix ne pas utiliser sur une peau irritée ou abîmée donc ça j'ai bien envie de l'ouvrir devant vous pour voir ce que ça donne en fait bon voilà j'ai réussi à l'ouvrir donc ça fait 20 millilitres quand même c'est toujours de la marque non c'est la marque mascotte je ne sais pas si je n'ai pas dit les produits de cette marque je n'ai pas envie de le faire tomber par terre après il faut nettoyer et j'ai fait mon salon j'arrive pas à l'ouvrir ah bah d'accord c'est un roulé en fait donc là comment ça se présente ça se présente un peu comme un baume en fait mais avec des petits grains dedans et ça sent super bon ça sent super bon donc peut-être que dans le en cas d'avoir le crash test dites moi si vous voulez que je le crash test dans le donc dans le crash test make-up action même si c'est sympa je vous avoue que ça ne sera pas vraiment un crash test puisque le maquillage action j'ai pratiquement déjà tout testé ça peut-être à l'exception de deux ou trois produits mais en tout cas oui dites moi si vous voulez que je le teste juste avant de mettre juste avant de faire mon maquillage je crois je vais y arriver je ne sais plus parler voilà ensuite donc toujours dans les thèmes de Noël je me suis pris des petits trucs pour faire la cuisine donc pour faire des cupcakes tout ça c'est trop trop mignon et après vous mettez les petits trucs comme ça sur les cupcakes donc vous avez les moules et les petites décorations c'est trop 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 mignon j'adore ça donc c'était vraiment pas cher je crois que je ne vous ai pas dit je crois que je ne vous ai même pas dit le prix du scrub pour les lèvres donc le scrub pour les lèvres c'était 98 centimes donc vraiment que d'elle et ça donc les moules à gâteau de Noël donc les moules à gâteau de Noël c'est 85 centimes mais vous avez 48 pièces dedans donc vraiment pas cher j'espère que je vous avais oublié en prix donc il ne reste plus grand chose donc toujours pour Noël je me suis pris des sets de table donc vous en avez plusieurs moi j'ai pris vraiment un qui n'est pas trop trop sensissant donc vous avez vous avez celui-ci donc moi je le voulais plutôt celui-ci mais mon cher a préféré celui-là donc on s'est pris celui-là mais sinon que vous avez accordé comme ça vous avez aussi des comme ça franchement vous n'avez même pas que celui-là il y en a plusieurs il y en a plein 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 et ça coûte 99 centimes il me semble pour les 4 vous n'avez pas 15 vous en avez 4 dedans cette de table est 99 centimes ils sont vraiment trop mignons je vais essayer de se faire tomber non j'arrive pas donc ils sont vraiment trop mignons j'adore ça moi en ce moment on a ceux où il y a un enfin c'est ceux dans le thème de l'été en fait on va les laisser pour l'instant mais à partir du mois de novembre je pense qu'on va mettre ceux-là et c'est trop 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 mignon j'adore ça voilà alors il ne me reste que deux produits vous ne me voyez plus c'est normal donc là c'est des lingettes que je prends pour mettre dans la voiture on fait tout simplement quand on part un petit peu genre là il n'y a pas longtemps on est parti au Val-Joli donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est près de Maubège donc c'est Hêpes Sauvage dans le Nord Pas-de-Calais donc c'est un petit parc où il y a pas mal d'activités à faire il y a vraiment un grand grand parcours à faire et voilà on aime bien s'y balader tout ça avec mon chéri c'est déjà deux fois quand on y va là sur à peu près un mois et demi de ça et souvent on prend des on prend le pique-nique en gros on n'est qu'à deux je sais très bien il y en a qui pourraient dire oui à deux vous devez vous faire chier mais pas du tout on prend ce qu'il faut des baguettes avec soit du truc pour les sanduys tout ça met dedans on se prend des chips on se prend des petits gâteaux voilà avec de l'eau et souvent bon on salle les mains et au moins on descend dans la voiture et on est tranquille même quand vous mangez une glace quoi que ce soit pareil des fois il y a des gens qui viennent avec nous en voiture et bon si on en a besoin au moins on a de quoi faire et ça à chaque fois j'oublie de vous dire les prix et j'ai fait tomber mes tiquettes par terre donc c'est 78 centimes mais vous en avez 40 dedans et au moins c'est un petit truc donc refermable moi je ne prends plus avec juste la lingette normale enfin juste avec juste ça en fait je ne prends plus parce qu'au bout d'un moment ça ne ferme plus et c'est pas propre et les jettes sèchent donc je préfère prendre avec le petit clips au moins je sais que ça ne sèche pas et vous pouvez laisser dans la voiture été comme hiver ça ne sèche pas et dernière chose donc c'est quelque chose qui n'est pas pour moi donc j'espère que la personne en question qui l'en recevra donc c'est un cadeau que je vais faire pour Noël mais il n'y aura pas que ça bien entendu parce que c'est 1 euro donc 1 euro pour Noël c'est un petit peu voilà quoi c'est déjà pas mal mais c'est pas grand chose donc c'est une personne qui adore les mugs et c'est une personne qui adore les lapins donc du coup je lui ai pris une petite tasse que j'ai repérée chez Action donc avec un petit lapin dessus c'est trop trop mignon j'en cherchais même pour moi avec un champ malheureusement je n'en ai pas trouvé donc mon copain avait la bonne idée de le prendre donc c'est sa soeur enfin c'est ma belle soeur tout simplement c'est sa soeur donc mon copain avait dit est-ce que tu le prendrais pas pour Noël du coup j'ai dit ouais c'est une bonne idée donc du coup je lui ai pris ça pour Noël au moins ça sera déjà un petit cadeau en plus on va dire que ça sera juste un goodies et oui je crois que ça coûte 99 centimes il me semble ouais 99 centimes le mug imprimé animal donc c'est trop trop mignon je l'ai dit moi aussi franchement si il y aurait eu en chat je l'aurais pris et ça a quand même une assez grande contenance c'est pas je crois que ça doit être 250 millilitres je crois non 300 millilitres donc c'est quand même vraiment pas mal bien sûr je vais la laver avant je vais lui donner je vais enlever ça parce qu'il y a juste un noeud je vais lui enlever et le remettre après et je vais essayer de trouver une boîte aussi dites moi d'ailleurs si vous avez des idées dites moi où je pourrais trouver des boîtes donc de cette taille là des boîtes cadeaux en fait ou même des boîtes normales en fait juste une boîte en carton et au moins je pourrais la remballer ensuite parce que ça fait un peu con je trouve d'emballer juste un mug comme ça en fait je sais pas je sais même pas comment je pourrais l'emballer en fait donc dites moi comment donc j'espère que cette personne qui le recevra ne nous regardera pas la vidéo j'espère parce que sinon ça fait un peu con c'est sûr bah écoutez le sachet est vide il est temps parce que ça fait quand même 25 minutes j'espère vraiment que j'arriverai à raccourcir un peu cette vidéo parce que sinon on va encore me dire que je je parle beaucoup trop et puis voilà j'en ai eu quand même eu pour 35,07 euros alors qu'à la base je pensais en avoir pour quoi 15,20 euros mais c'est toujours comme ça quand vous sortez d'action vous vous dites ah ouais quand même alors que vous vous dites mais non mais c'est 1 euro 115 centimes 85 centimes et en fait vous vous sortez de là vous en avez quand même pour pratiquement 50 euros donc bon voilà c'est comme ça ces actions on ne peut pas s'en empêcher moi je sais que je fais une fois par semaine et une fois par semaine je dépense au moins entre 20 et 30 euros donc au bout de mois c'est vrai que ça revient cher quand même mais bon on fait quand même de très très bonnes affaires bon vraiment si vous avez un acte surprenant chez vous et que vous ne savez toujours pas si vous devez y aller ou pas foncez franchement vous faites vraiment des bonnes affaires il n'y a pas à dire quoi donc voilà j'en ai fini avec cette vidéo je pense que j'ai rien oublié j'espère pas mais je ne pense pas donc voilà si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut ça me ferait très très plaisir et ça m'encourage à faire d'autres vidéos je sais que là je vais essayer d'en tourner plusieurs aujourd'hui parce qu'au moins on ne dira pas que je ne suis pas coiffée et pas maquillée parce que là c'est le cas vu que j'avais un rendez-vous avant donc voilà si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre plein de j'aime et surtout à vous abonner ça me fait extrêmement plaisir et comme je vous l'ai dit ça m'encourage vraiment à faire d'autres vidéos à faire du contenu de plus en plus amélioré on va dire enfin j'essaie du moins à faire des contenus plus améliorés pour que ça soit plus agréable à regarder pour vous et pour moi aussi tout simplement donc voilà sur ce je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao